L'air, il est partout. C'est un besoin vital. Il nous sert à respirer. Quand on parle de pollution, on pense souvent à l'air extérieur en oubliant l'air intérieur. Par exemple, dans notre classe, il existe des polluants. La colle, la peinture et le vernis des meubles. La craie du tableau et sa brosse. Les produits d'entretien et les cosmétiques. La teinture de nos vêtements. C'est important de faire attention à la qualité de l'air. La pollution peut provoquer des maladies, surtout respiratoires. Comme de l'asthme, des tas d'allergies et même le cancer. Mais il existe des solutions pour améliorer la qualité de l'air. Le plus important est d'aérer la maison et la salle de classe minimum 10 minutes le matin et 10 minutes le soir. Il faut aussi faire régulièrement le ménage pour éviter que la poussière s'accumule. Au lieu d'acheter vos produits d'entretien, vous pouvez les fabriquer vous-même. Dans notre classe, nous avons fait cette expérience. Pour cela, il vous faut un litre d'eau, 50 cl de vinaigre blanc. Et un peu de jus de citron pur pour l'odeur. On peut aussi acheter des fruits et légumes de saison cultivés dans les régions pour éviter les longs transports. Pour finir, ne jamais fumer à l'intérieur, même si on ouvre la fenêtre. Alors, pensez bien à ces petits gestes. Parce qu'il est grand temps de changer d'air ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501